Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. L'UE considère que le discours de Theresa May vise à mieux gérer le parti conservateur d'après une note interne qui a fuité. L'euro continue d'avoir une semaine calme car les traders attendent la publication du PIB de la zone euro. L'or a affiché des gains importants sur la session de mardi car les tensions pèsent sur le dollar à cause des tarifs douaniers de Trump. La paire livre dollar a affiché de légers gains sur les dernières sessions, en hausse de 0,4% sur la dernière. Le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,2. La paire dollarienne s'est échangée de façon latérale sur la dernière session. Nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,4 d'après le SSI. Le cours du pétrole brut WTI a perdu 0,2% sur la dernière session. Le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,8. Le cours de l'or a rebondi à la hausse sur la dernière session, gagnant 1,2%. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,1. Les commandes aux usines en Allemagne à 7h GMT. Les mises en chantier au Canada à 13h15 GMT. Et l'équilibre RICS des prix du logement en Grande-Bretagne à minuit 1 GMT. Les renouvellements des inscriptions au chômage aux Etats-Unis sur Buie à 13h30 GMT. La politique monétaire de la zone euro à 13h30 GMT. L'enquête Eco-Watchers Actualité au Japon à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce jeudi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada